Alors de mon côté, j'espère surtout que c'est le sportif qui va reprendre ses droits sur ce Giro décapité par le Covid. Remco est dehors, mais d'autres équipes sont touchées. On le sait, l'équipe de Roglic, la Jumbo, est arrivée fortement diminuée quelques heures seulement avant le départ. Le virus circule également chez Ineos avec l'abandon de Ghana. D'autres équipes sont encore touchées. Et puis au-delà de ça, on a vu aussi de fortes chutes de neige sur le Saint-Bernard, sur le Gavia. Et donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir assister malgré tout à un beau match entre Roglic d'une part et les Ineos d'autre part, avec dans le rôle d'arbitre Vlasov, Caruso, peut-être aussi Almeida. Mais surtout que le sportif puisse revenir sur ce Giro et que celui-ci ne soit plus amputé de ses leaders. Alors évidemment, on espère que tout le monde va bien et que le Covid va enfin nous laisser tranquille. On est encore amputé d'un duel qu'on attend depuis longtemps. Mais puisqu'il faut voir le positif, là, on voit qu'on a quatre leaders qui se tiennent en 22 secondes. On a Vlasov un peu plus loin et d'autres grimpeurs encore un petit peu plus loin. Donc on peut espérer une belle bagarre dans la suite du Giro. On espère que tout ne va pas se jouer non plus sur le dernier contre la montre. On espère que les Ineos vont jouer finement pour essayer de mettre Roglic à mal. Et pour ma part, on peut peut-être même espérer que Roglic perde un petit peu de temps à un moment pour le pousser à jouer plus offensif. Comme sur l'avant-dernière étape, j'ai beaucoup aimé le voir offensif. Donc on espère qu'il ne va pas se dire que maintenant il peut jouer à coup de bonification. Donc on espère des grandes bagarres entre tous ces leaders qui se tiennent en peu de temps. Le plus important, c'est que j'espère que le sportif va maintenant prévaloir jusqu'au bout. Et pour parler du sportif, Roglic n'a pas l'air si aérien que ça. Les Ineos répondent présents, même sur des terrains où je les entendais parfois un peu moins forts. Donc je pense que le suspens est quand même là. L'abandon de Remco, c'est malheureusement très triste. Là, il est un peu descendu, mais je crois qu'elle va remonter si les écarts restent comme ça. J'espère qu'on va avoir du spectacle, que les leaders ne vont pas attendre la fin en se disant qu'ils peuvent faire la différence sur le chrono, parce que je pense que tout le monde a dans le coin de la tête finalement qu'il peut faire une bonne opération. Donc allez, show must go on !